Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Alors, vivre en français partout chez nous, comme vous le disiez autrefois une chanson électorale, est-ce encore le souhait des jeunes Québécois? Est-ce encore possible pour les jeunes Québécois? Entre le souhait, le possible, le faisable, pour parler de ça, mais d'un autre sujet, nous en parlerons aussi, notre analyse politique, Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une étude de l'OQLF, si je ne me trompe pas, qui nous annonce des choses un peu étonnantes en rapport à la langue du travail des jeunes Québécois, mais pas seulement. Oui, bien, ma grand-mère, quand j'étais petite, à l'époque où les Canadiens, c'était les Québécois, disait « le Canadien aime à parler l'anglais », tu sais, puis ça nous faisait beaucoup rire. Là, on voit que le jeune Québécois aime à parler l'anglais. C'est un peu ça qu'on retient, je pense, globalement, de cette étude de l'OQLF, où c'est clair que chez les gens de 35 ans et plus, donc qui ont été élevés par des parents de la grande mobilisation de la Révolution tranquille, etc., il y a un attachement beaucoup plus important aux faits français, mais que dans la jeune génération, c'est comme si c'était des combats qui étaient, en tout cas, c'est mon analyse, c'est comme si c'était des combats qui étaient ringards, terminés, qu'on n'en avait plus besoin, et que finalement, l'espèce d'omniprésence de ce nouveau monde numérique qui bouffe notre attention, notre cerveau, notre culture et tout le reste, finit par attraper ces jeunes-là dans leur culture. C'est quand même hallucinant qu'en termes de communication sur les médias sociaux, il y a seulement 44 % des 18 à 34 ans qui communiquent en français seulement, puis 36 % le font dans les deux langues et 19 % en anglais. Puis ça, c'est un phénomène que moi, j'ai vu. J'ai des neveux qui sont en bas, qui ont moins de 35 ans, ils naissent, puis c'est comme, pourquoi tu écris en anglais sur des réseaux sociaux? Tu n'es pas une influenceur en train de gagner des millions sur YouTube à donner des trucs de maquillage sur TikTok, tu sais, je veux dire, mais c'est cet appel, c'est comme si c'était devenu une façon d'espérer être remarqué maintenant que de communiquer ainsi en anglais. Puis on le voit en termes de consommation télévisuelle, entre guillemets. Les gens qui regardent la télé, c'est à 67 % exclusivement en français, ça tombe à 42 % du côté numérique. Et inversement, les gens qui écoutent la télé en anglais, c'est juste 18 %, puis ça monte à 40 % du côté numérique. Donc, c'est comme si on voit, je pense que quand le gouvernement Legault, le ministre Lacombe, le ministre Roberge s'inquiètent du facteur numérique dans la bilinguisation de la culture québécoise, cette étude de l'OQLF nous donne des repères et des pistes qui sont très, très pertinentes, je pense, et qui tendent à démontrer la légitimité de cette inquiétude-là. Alors, je te soumets une autre hypothèse qui ne contredit pas celle que tu avances, mais qui est la complète. Mon paternel me racontait qu'avant la Révolution tranquille, au Parc La Fontaine, à Montréal, ils croisaient souvent des francophones qui se parlaient entre eux en anglais parce qu'ils croyaient que c'était plus sophistiqué. C'était plus raciste, c'était plus noble de se parler en anglais entre eux. Ensuite, il y a la Révolution tranquille, tu l'as évoquée, qui a fait un combat pour le français qui est majeur. La génération qui est aujourd'hui à 20 mondes, dans la vingtaine tout ça, a été pour l'essentiel socialisée après les deux défaites référendaires. Elle a été socialisée dans un environnement où le combat pour le français, c'est pas qu'on l'avait gagné, c'est qu'il y a la bataille politique pour le Québec qui avait été perdue. Elle a été socialisée dans un environnement où il y avait une forme de diabolisation du nationalisme. Elle a été socialisée dans un environnement où le souci pour la langue était toujours présenté comme étant régressif. Oui, je pense que tu es une part de réaction. J'entends l'argument technologique, mais l'autre argument politique, le conditionnement politique de la jeune génération, j'ai l'impression qu'on le néglige, il me semble fondamental. Je pense que les deux vont ensemble. Comme toute chose, pour cueillir le fruit, il faut que tu aies labouré la terre. Et donc, je pense que pour que le numérique ait cette capacité d'accueil aussi puissante, on ne peut pas négliger la force d'attrait de ça. La réalité, c'est que, et surtout ici en Amérique du Nord, ou à cause des algorithmes, il ne faut pas oublier que les séries qui sont présentées sur Netflix, ce n'est pas en premier les séries françaises ou francophones, c'est les séries de partout dans le monde, où de facto, tu as la langue anglaise comme discours, comme accès linguistique à cette culture-là. Et donc, il y a aussi une partie géographique, ce qui fait que les jeunes ne se sentent pas, leur réflexe, parce que c'est comme devenu du militantisme, d'écouter des choses en français à un moment donné. Je vais te donner un exemple très, très simple. Oui, mais c'est comme, on appelle ça être acadien. Ça, c'est le décès des Acadiens. Quand la langue devient un objet de militantisme, c'est qu'on a presque déjà perdu. Je te donne un exemple tellement révélateur. Ma fille, que tu connais, qui a 13 ans, elle écoute des séries sur Netflix, etc. Puis elle dit « Ah, maman, j'ai découvert une super série, c'est sur une fille qui fait des fugues, ça s'appelle Runaway, puis tout ça. » Puis là, il y a comme une lumière qui s'allume dans ma tête. Je dis « Runaway, montre-moi donc. » Puis là, ça prend une seconde et demie, j'ai reconnu que ce n'est pas Runaway, c'est fugueuse. Bien sûr. Mais qui est offerte ici sur Netflix comme étant le nom de la série Runaway et qui est offerte en anglais. Alors, il y a ce phénomène-là aussi qui mène à ce rapport culturel où, moi, par le poids de ces médias sociaux-là, de ces plateformes numériques, de leurs algorithmes et par notre position géographique en termes de ces algorithmes-là, fait en sorte que l'accès à la culture numérique se fait en anglais. Je te donne un exemple. Pourquoi est-ce qu'au Québec, tu écouterais Fawda, la fameuse série israélienne, sur une unité antiterroriste qui travaille dans les territoires palestiniens. C'est extraordinairement bien fait. Ça a gagné des prix partout, etc. Si tu habites physiquement ici, tu entends parler de Fawda, c'est génial, c'est extraordinaire, tu vas aller sur Netflix, ça t'est présenté en anglais. Ou ça t'est présenté en hébreu avec des sous-titres anglais. Si tu habites à Paris, Fawda, tu vas l'écouter en français. Et donc, on ne peut pas sous-estimer, je pense, l'importance de cet aspirateur anglophile dans nos consciences collectives. Surtout pour des jeunes qui ne sont pas habités du militantisme qui survit au sein de notre génération de par l'époque à laquelle ils ont été socialisés. Et je reviens sur cet élément-là un instant. C'est que la question numérique, je pense que tous en conviennent. Même le rouge, le plus rouge, peut convenir qu'il y a un problème avec l'infrastructure numérique aujourd'hui qui fait en sorte que c'est une machine anglicisée. Mais le facteur politique, si je revenais dessus, c'est que j'ai l'impression qu'on néglige le fait que l'histoire des 30 dernières années au Québec, c'est l'histoire de l'effacement progressif du sentiment national dû à une défaite qu'on a présentée comme un match nul, mais qui n'était pas un match nul. On a perdu en 80, on a perdu en 95, Ottawa nous a imposé une nouvelle constitution, le Québec n'a jamais été reconnu constitutionnellement à la manière d'une nation en part entière, la loi 100 a été, on pourrait dire, détricotée morceau par morceau, le nationalisme a été diabolisé, et j'ai l'impression que quand on dit aujourd'hui... C'est la défaite de 95 qui vient rendre au deux le militantisme, mais c'est la défaite du français à tel point que dans... Et c'est ce qui complexifie, je pense, politiquement la tâche... Ça n'a jamais été facile, OK, pour les gouvernements du Québec, là, c'est pas ça que je dis, là, mais de défendre le français et de défendre la pertinence et la légitimité de s'inquiéter du recul du français. On n'était peut-être pas d'accord à une autre époque, qu'on tentait de le minimiser, mais là, maintenant, c'est comme si dans les cercles... Et surtout, vu d'ici à Ottawa, parce que le rapport de force est avec Ottawa, c'est vu comme un genre de bébel idéologique des partisans de Québécois pour acheter des votes dans le Québec profond. C'est vraiment comme sous cette logique-là que c'est interprété, que c'est vu. Et donc, moi, je pense que la valeur, cependant, dans la stratégie, s'il en est une, de ce gouvernement Legault, c'est que soudainement, par la réhabilitation de l'OQLF, qui a aussi été longtemps démonisé, c'était les débiles qui allaient donner des amendes, parce que le menu est en italien, dans une trattoria, vers Saint-Laurent, on a recrédibilisé l'OQLF autour de ses études factuelles, donc qui ne sont pas idéologiques. Puis avec l'arrivée du commissaire à la langue française, on essaie de créer un espace qui est « scientifique », entre guillemets, qui est le plus objectif possible pour essayer de recadrer cette discussion-là et pour essayer de lui retirer l'opprobre ceinture fléchée qui l'affuble depuis le tournant des années 2000. Je note qu'on peut dire du bien de tous les symboles culturels qui soient avec la ceinture fléchée de celle qui est connaissée négativement. Ça m'a toujours frappé. Mais parlons d'un autre. J'entends, j'entends. Mais si on jouait, par exemple, le mot « kippa » de manière négative, personne n'est encore en train de manière négative, le « keffier ». Oui, mais le « keffier ». Mais là, quand on dit « ceinture fléchée », ah, ça c'est autre chose. Cireau d'érable. Je vais dire « sirop d'érable ». Moi, je suis à la fois « ceinture fléchée » et « sirop d'érable ». Voilà, autrement dit, c'est un beau symbole. Mais, 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 parlons plutôt d'une intellectuelle de référence dans notre temps qui s'est engagée au cœur de la vie publique, Mélanie Joly, qui est au cœur de l'actualité pour sa position confuse sur la Cour pénale internationale. Quand je t'ai parlé de ce sujet-là hier, je mettais la confusion sur ses épaules à elle. Mais là, finalement, j'ai repensé à ça pendant la nuit et je me suis dit que c'est plus large comme problème. Dans le contexte de la demande de mandat d'arrestation du procureur de la Cour pénale internationale contre à la fois et en même temps le premier ministre, le ministre de la Défense d'Israël et les leaders du Hamas, ça soulève un débat monumental à l'échelle planétaire autour des biais idéologiques de la Cour pénale internationale, de la légitimité. Est-ce que le droit international, parce que l'envers du décor, c'est de dire que le droit international est aveugle et que donc, le droit, c'est le droit et que les circonstances dans lesquelles les violations… Oui, et le mot international a une noblesse supérieure. Il suffit qu'on dise que c'est international, c'est mieux que le reste. Ceci étant dit, la majorité des pays dans le monde ont quand même réussi à être clairs dans leur prise de position. Il n'y a qu'au Canada qu'on réussit à être de tous les côtés à la fois. Alors, c'est quand même, c'est incroyable. La journée commence hier, il faut y aller dans l'ordre, avec Mélanie Joly, qui est notre ministre des Affaires étrangères, qui souligne l'indépendance, la Cour pénale internationale et qui dit, c'est sûr qu'il n'y a pas d'équivalence parce que dans un côté, il y a une organisation terroriste, de l'autre, il y a un État, mais en même temps, les charges déposées sont différentes à l'encontre des deux parties. Donc, tu l'écoutes, tu dis, il n'y a pas d'équivalence puis dans le fond, la Cour pénale internationale a bien agi parce qu'ils ont proposé des accusations différentes, extermination, meurtre, viol, torture contre les méchants du Hamas puis affamer la population comme armes de guerre contre Israël. Alors, mais là, on dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Et sa réponse, comme d'habitude, c'est notre position éclair. Alors là, tu vas à la vice-première ministre et tu lui demandes la même chose, le Canada respecte l'indépendance, la Cour pénale internationale, blablabla, blablabla, et là, elle dit, puis là, je vais regarder mes notes parce que tu sais comment j'aime ça être rigoureuse. Ce n'est pas correct de faire une équivalence entre les leaders d'une organisation terroriste et les leaders élus d'une démocratie. OK? Donc, une fois que ce n'est pas correct, c'est quoi la position du Canada? On remonte au premier ministre une demi-heure plus tard. La Cour pénale internationale est indépendante et on va suivre leur travail. C'est important, je l'ai dit depuis le début, il faut que tout le monde de baisser à la loi, mais je vais quand même souligner que là, je trouve ça problématique, la suggestion d'équivalence entre les leaderships élus d'un pays démocratique et les leaders d'un groupe pro-terroriste. Alors, il n'y a pas d'équivalence, puis le tribunal n'en a pas fait parce que ce ne sont pas les mêmes accusations. Ce n'est pas correct qu'on ait fait une équivalence, mais on ne vous dit pas ça va être quoi notre réaction et notre opinion générale sur la démarche, où c'est problématique qu'il y a une équivalence. C'est quoi la potion du Canada? Sur cette question assez amusante qui est presque un éditorial en forme de point d'interrogation, cher Emmanuel, nous nous quittons, c'était un plaisir de te parler parce que je pense que tu viens de résumer l'inconstance de la politique canadienne comme si ces gens-là ne comprenaient pas la politique de leur propre État. Emmanuel, on se reparle demain avec grand plaisir. Merci à toi. Au revoir. Alors, chers amis, c'est un plaisir de vous parler. Comme vous voyez, l'actualité est riche, très riche. On passe des patriotes à la Cour pénale internationale. On n'oublie pas de parler du combat national québécois. On parle du rapport des tribunaux à la langue, au français, à l'anglais, et ainsi de suite. Comme quoi, cette actualité doit être décryptée et nous poursuivrons cette entreprise demain. À demain, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada